Je te quitterai jamais. T'as rien à craindre, d'accord bébé ? Je t'aime. Mais tu crois rien quand je te parle, tu crois pas quand je te parle, quand je te dis que je t'aime, tandis que je te dis que je... Chéri, chéri. C'est lui ? Bah oui, c'est lui. Et le petit jeu dure depuis 6 mois. Après plus de 20 ans de mariage, Brigitte vit aujourd'hui une aventure passionnée avec un homme jaloux. Elle ne s'en plaint pas, il téléphone sans arrêt, elle vibre à chaque fois. Avec Brigitte, il n'y a vraiment pas besoin de... Quand elle rentre, je lui dis, oh là ! Ça va pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a toujours des rebondissements, pas possible ? Ah oui, ah oui. Dallas. Ah oui, moi c'est Dallas. Vraiment Dallas. Parfois elle me dit, arrête le séchoir, quand il appelle, il faut pas qu'il sache qu'elle est là, alors je coupe le séchoir, il n'y a pas de bruit. Et puis, ça lui dit qu'elle est pas là. Arrête, arrête, je vais faire le séchoir, ça peut-être une minute. Allô ? Ouais chérie, ça va et toi ? Allô ? Qu'est-ce que tu racontes ? Où tu es là ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu as ? L'amant est de plus en plus inquiet. Brigitte est obligée de s'isoler pour le rassurer. Je te quitterai jamais, d'accord ? Chérie, tu m'entends ? Je te quitterai pas, jamais, même si ce qui puisse arriver, je te quitterai jamais, d'accord ? Oui, t'inquiète pas, bien sûr, il n'y a pas de problème, arrête. Arrête chérie, t'as rien à craindre, d'accord bébé ? Je t'aime. La jalousie, ça rend l'histoire passionnelle, ouais. Parce que de toute façon, j'estime qu'un homme, s'il est jaloux, c'est qu'il aime. On peut pas être jaloux sans aimer, parce que sinon on peut pas être jaloux de quelqu'un qu'on aime pas. Non, t'inquiète pas, même fragile, il n'y a rien à craindre, même fragile, je te promets. Je t'aime trop. C'est vrai que c'est dur à supporter, mais c'est une preuve d'amour. Et pour moi, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'il puisse me donner, et je ne veux pas du tout qu'il change. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ok ? Bisous. Quand on a pris l'habitude à ce que quelqu'un nous appelle à faire régulièrement toutes les demi-heures, trois, quarts d'heure, après quand ça n'arrive pas, on voit l'heure, on dit « attends, il y a un problème ». Passer une petite demi-heure, je commence à m'inquiéter. À partir d'une heure, je me dis « il y a quelque chose ». Alors deux heures, je panique complètement. Allô ? Dès qu'il voit que j'hésite un peu sur quelque chose, il pense que je le cache et que je ne lui dis pas la vérité. Vu qu'il est très, très, très jaloux, moins de petits incidents, moins de petits mots, on va dire, mal dit ou mal placé. Ça y est, il se fait des films. Qu'est-ce que t'as ? T'es pas bien ? Où tu es ? Je comprends pas, tu peux pas parler. Brigitte s'est montrée hésitante au téléphone. Son amie la soupçonne alors de ne pas tout lui dire. Il lui envoie un message « je ne suis pas tranquille, qu'est-ce que tu caches ? » Il croit des choses, il croit que quand je dis « je suis là, je suis pas là », enfin plein de choses, quoi. Ou « je suis avec quelqu'un d'autre », alors qu'il sait très bien que je l'aime. Il en est persuadé, il le sait. Il ne peut pas passer sa vie avec un mec que jaloux de toi. Il faut que vous viviez aussi d'autres choses. Je suis d'accord. Mais c'est l'homme de ma vie, oui. Non, non. Si, je te jure que... Je t'apprends que lui. Je te fous. Je dis salut. Je te fous. Bon, ben, à bientôt. Ok, dans la semaine. Je ne pourrais pas être avec un mec pas jaloux. Il n'y a rien, il n'y a pas la pression, il n'y a pas l'angoisse, il n'y a pas tout ce qui va autour. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Parce qu'un mec jaloux, un mec jaloux maladivement, c'est-à-dire que tu lui appartiens, tu es sa chose. Et ça, sur ça, il ne peut rien dire. C'est-à-dire, toi, c'est toi, mais c'est à lui, il n'y a rien à faire, à personne d'autre. Là, je vais aller le voir. Allô ? Ouais, j'arrive là. C'est sur la route. Tu as l'impression qu'il monte, là ? Tu as l'impression qu'il monte. Ça, c'est moi, c'est toi. C'était avec un mari qui n'était pas vraiment, vraiment jaloux. Donc, ça fait que c'est vrai que j'avais la liberté totale. Donc, c'est vrai que pour moi, ça ne me convenait pas. Ça, c'est sûr. Oui, chérie ? Tu t'es calmée un peu ? On verra quoi. Mais je ne sais pas, farfelue, arrête. Pourquoi tu dis ça ? Donc, à la fois, vous êtes une victime de la jalousie, mais très consentante. Ça vous plaît ? Je suis une victime de la jalousie, mais très consentante, je pense. Les 4 enfants de Brigitte sont de sortie ce soir. Elle a invité ses copines à dîner. Ces dernières constatent que Brigitte s'isole de plus en plus. Elles ne le comprennent pas. On va faire une petite réunion copine, sympathique. Ça veut dire que tu n'as plus envie de sortir ou parce qu'ils ne te laissent pas sortir ? Ah non, je n'ai plus envie de sortir. Non, non, c'est pas ça. T'attends encore un peu en moi, je te jure. Attends, il n'y a plus envie et plus pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Non, non, je n'ai plus envie de sortir. Non, je te promets. Elle qui sortait tous les jours, qui allait en boîte, qui allait dans les soirs et tout, on ne la voit plus du tout. Je crois qu'il me faut cette force-là. Le fait d'avoir un peu peur, le fait d'être... C'est dur de se rendre malade tous les jours pour savoir que tu es habillée comment, tu es comme ça, tu es avec qui. Ça doit être horrible pour lui. Comme lui, il sait comment les hommes sont. C'est pas ça, il ne supporte pas que tu parles à quelqu'un d'autre. Il ne supporte pas. Il ne faut même pas regarder. Il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas regarder. C'est une maladie. Pour moi, c'est débile. Ça se soigne. Je l'aime comme il. Et sinon, s'il change, ça ne marchera plus. Du moment où il appellera moins, ou du moment où... Il s'inquiètera moins. Il s'inquiètera moins, il m'aimera moins. Ça, c'est sûr. Il peut te montrer autrement qu'il t'aime en étant jaloux, en t'appelant toutes les deux minutes. Non, moi j'ai fait une preuve d'amour. Moi, j'ai ça, moi. Finalement, tu aimes ça. Oui, j'aime ça. Je suis maso. Un homme qui montre de l'indifférence, qui dit l'aimer, mais en même temps, il n'y a aucune preuve. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas. La jalousie, c'est le moteur de l'histoire qui permet que ça continue, ça continue.